une personne m'a demandé si je pourrais lui fabriquer quelque chose qui ressemblait à ça et qui en même temps aurait la tête de ça donc j'ai répondu oui j'ai fait un modèle j'ai fait un devis mais le devis était un petit peu au dessus de ce qu'elle pouvait mettre donc je lui ai proposé de faire quelque chose comme ça on élimine la pyramide on fait une gravure et à la fin on obtient ça ça c'est le modèle rhino de la pièce à produire donc on a le modèle en 3d à proprement parler duquel j'ai extrait à côté les lignes qui correspondent aux trois cannelures le contour qui va correspondre à la poche rectangulaire et j'ai aussi reporté le contour extérieur de la pièce complète parce que j'aime bien avoir ce repère là quand on va passer dans le logiciel d'usinage on a changé de logiciel là j'utilise cambam qui est un logiciel qui coûte presque rien 80 90 euros c'est pas le plus sexy mais il fait le job et voilà quand on apprend à l'utiliser ça suffit largement pour ce que j'ai à faire donc j'ai importé dans cambam le tracé donc on retrouve le rectangle la dimension complète de la pièce les trois lignes pour les cannelures le rectangle pour la petite poche le souci que j'ai c'est que cette pièce fait 86 cm de long de d'un bout à l'autre et ma machine n'a pas cette capacité là c'est à dire que ma machine est suffisante pour rainurer d'un bout à l'autre les cannelures mais pas de faire en même temps les cannelures et le rectangle donc on va travailler en deux fois un premier tracé qui est celui qu'on voit ici qui va me permettre de en partant du bas d'usiner le rectangle et un deuxième tracé que je vais activer je vais cacher l'autre on verra mieux qui est le même renversé qui va me permettre d'usiner les trois cannelures et grosso modo la capacité de la machine s'arrête ici donc pour chacun de ces tracés il va y avoir deux opérations d'usinage différentes que j'ai représenté ici donc on va partir en premier sur le rectangle donc on voit ici que le contour sélectionné c'est le rectangle j'ai choisi une opération d'usinage de type gravure c'est à dire que cette opération en fait l'axe de la fraise quelle que soit la fraise va suivre le trait comme je vais utiliser une fraise hémisphérique de 8 mm on va se retrouver avec une défonce qui fera 4 mm de ce côté là 4 mm de l'autre qui va suivre les angles donc qui fera un arrondi et c'est exactement ce qu'on voulait c'est le même principe pour les l'autre opération qui concerne les trois cannelures sur l'ensemble renversé rapidement on va balayer les paramètres pour ces usinages c'est les sont les mêmes paramètres pour les deux donc le clearance plane c'est le donc 15 mm c'est la hauteur au dessus de la pièce lors des déplacements de la tête pour pas taper tout simplement dans les fixations les taquets on va descendre à chaque passe de 3 mm en profondeur alors avec une fraise de 8 je pourrais faire 4 mm la moitié du diamètre peut-être 5 mais comme la fraise que j'utilise est relativement longue en hauteur je vais avoir de la vibration donc je préfère assurer le coup et je vais faire deux passes en profondeur donc 3 mm de passes la profondeur finale moins 5 mm ce qui fait que je vais avoir une première passe qui va descendre de 3 mm et une deuxième passe qui va finir ce qui reste c'est à dire 2 mm seulement les vitesses d'avance et de plongée très très raisonnable pour la même raison la fraise est haute donc je veux pas de vibration 350 mm par minute pour le déplacement pendant qu'on est en train de couper 200 mm par minute pour les plongées verticales pour rentrer tranquillement et le reste est standard c'est à dire que le diamètre de l'outil 8 mm vient de la bibliothèque la forme de l'outil hémisphérique vient aussi de la bibliothèque une fois que le parcours d'outils donc c'est les fichiers qui va permettre de piloter la machine par défaut le nom il me propose quelque chose qui me va bien je fais enregistrer bon et il existe déjà je vais le remplacer et c'est ça qu'on va importer en fait dans le logiciel de pilotage de la sensei avant de lancer l'usinage réel sur la fraiseuse je fais systématiquement une vérification dans un petit logiciel qui est très sympa et très pratique pareil c'est pas sexy ça vaut pas les les majors de la 3d mais ça fonctionne qui s'appelle que de vieux hors 1000 donc là je vais aller ouvrir mon fichier nc donc on va prendre par exemple les cannelures et le logiciel va me permettre de simuler l'opération alors il me dit l'outil est pas défini donc je vais répondre ok changement d'outil détecté pas de stock donc pas de matériel pas de matériel défini dans le dans le fichier donc on va rentrer les valeurs 75 mm 860 l'épaisseur de mon matériau fait 19 mm l'origine c'est dans le coin en bas à gauche et au dessus donc 19 mm j'affiche le stock pour vérifier que je me suis pas trompé donc ce qu'on voit ici ça correspond à la pièce à partir de laquelle je vais faire l'usinage ça me paraît correct je valide et je vais lancer une simulation d'usinage donc avec une fraise de 8 hémisphérique là ça a été très rapide parce que c'est un c'est un petit fichier par acquis de conscience on va zoomer pour vérifier ça fait exactement la forme qu'on voulait et j'ai pas eu d'alerte ce qui est intéressant dans ce logiciel c'est que si pour une raison pour une autre le fichier j code est pas bon il va signaler les problèmes en disant la fraise va taper la profondeur de la vitesse est pas la bonne voilà donc c'est une vérification qui est optionnelle mais que je recommande vraiment vraiment de faire avant de lancer l'usinage sur un vrai matériau avec une vraie fraise et de casser quelque chose et le dernier logiciel dans lequel on va passer c'est chili pepper donc qui permet de se connecter par un port usb à la cnc ce panneau là c'est ce qui se passe pendant qu'on usine ce qui n'est pas le cas et le panneau en haut c'est celui qui permet de régler les axes donc de faire le homing de la machine de mettre à zéro l'axe de travail sur n'importe lequel des axes on peut aussi avoir une un rendu de ce qui va se passer au niveau usinage donc ça permet de se faire une idée du temps de la distance totale à parcourir si on se préoccupe de l'usure de la fraise à gauche le fichier j code et en bas une import une console qui permet d'interagir directement avec la machine sans passer par le logiciel on peut taper des commandes pour fixer les pièces sur le martyr j'ai fait attention à ce que les clampes ne dépassent pas ne viennent pas interférer avec le trajet de la fraise donc pour voir ce qui est j'ai dans unеняc j'ai dans un peu plus j'ai dans un peu du temps je peux y je peux vous montrer Merci.